physiquement il est explosif et moi j'ai fait un juin du sang de la réunion tranquille j'ai dit oh il faut patienter pour redescendre sur terre et peut-être voir d'autres choses mais je vous dis honnêtement c'est un défi qu'il faudra relever ensemble tous ensemble et ce défi et puis là justement il s'appelle choisir gesteté, rester pur jusqu'à ce que je puisse effectivement rentrer dans une union qui est saine dans une union licite, c'est ça que c'est l'expertage, rester geste cela n'est pas comme ça, il faut encore faire des efforts et la récompense elle est énorme la récompense elle est énorme, celui qui se retient des choses interdites, parce que c'est bien de dire il faut pas faire, il faut pas faire, mais qu'est-ce qu'on y gagne ? qu'est-ce qu'on y gagne ? très clairement, très clairement, et on va y revenir tout à l'heure juste avant la conclusion, que à quoi on pense, et je vais essayer d'être un peu plus clair à quoi on pense, à quoi on a envie ? on a envie, envie juste d'exprimer, de traduire ces désirs qu'on a en eau, ces désirs qui sont ces instants, ces instants charnels qu'on a en eau on a juste envie de les traduire par l'effet maintenant quelles conséquences cela devrait avoir ? on va le voir tout à l'heure mais les conséquences directes c'est que 1. je vais griller ma vie conjugale après, on va voir comment l'objectif que je veux avoir c'est de bien vivre avec une femme, je vais essayer de me préparer justement cette préparation elle va cacher ma vie conjugale future on va le voir tout à l'heure, ce serait dommage de tout gâcher dès maintenant, première chose deuxième chose, c'est que en même temps, dans la relation des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala je n'aurai pas réussi, Allah me donne des preuves et je n'aurai pas réussi cette épreuve des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette épreuve c'était la maîtrise de moi-même cette récompense elle est énorme je disais, celui qui se retient des choses interdites par crainte de Dieu dans ce monde et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des choses encore meilleures dans l'akhir j'aurais bien pu vous décrire un peu là, on va dire que ce n'est pas d'actualité et la conséquence serait pire encore, ce sont les femmes du parti et en plus que ceux-là sont présentes, donc pour avoir un petit justice on aurait dû parler des deux en fait ce que je veux dire par là, c'est que la récompense pour celui qui attend, la récompense pour celui qui patiente et bien il est extraordinaire dans ce hadith, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte des histoires de Zulkif Zulkif, c'est un des israélites, les banaux israélites Zulkif, c'était vraiment le mec pourquoi ? parce qu'il nous dit dans le hadith, il dit il n'a jamais rien raté, chaque chose mauvaise lui l'a fait, il a tout tenté dans sa vie parole de le hadith c'est quelqu'un qui a tellement dû t'entrer dans sa vie il a tout fait, toutes les choses mauvaises possibles et imaginables, il l'a fait il ne lâchait rien dans les mauvaises actions il commetait tous les pochets, toutes les choses qui bougeaient, tirait sur tout ce qui bouge un jour il propose à une femme, je te donne 60 pièces d'or 60 pièces d'or pourquoi ? pour que tu me donnes ton innocence pour que je couche avec toi, pardonnez mon attention la femme elle accepte 60 pièces d'or ok j'en ai vraiment besoin, ok c'est bon alors à ce moment là, lorsqu'elle est dans l'action, dans le fait de l'action, la femme elle commence à trembler à l'heure paroles, elle dit ce que le prophète entend ça dans la sénat la femme elle tremble et elle pleure les autres qui le ramènent, qui le regardent en ayant l'air de dire qu'est-ce qu'il se passe, ma tranchée te plaît pas de moi ? ils ont dit, oh 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 oh, qu'est-ce qu'il se passe ? et la femme qui dit, il dit ta billah craint la femme qui est en train de lui dire que ce que tu es en train de faire, t'en a pas à dire ils ont le kiff je vous répète, et bien je vous répète je vous répète les paroles des artistes pourquoi rien n'est perdu qu'est-ce qu'il a dit là ? il a tout tenté, il a tout fait à ce moment précis là, il prend conscience à ce moment précis, il prend conscience de la clarité de ses actes et il dit il dit qu'incha'Allah à partir de cet instant précis il laisse l'argent, il s'en va il laisse les soixante pièces d'or et il s'en va la femme en fait elle a dit que j'étais dans le besoin c'est pour ça que je suis venu à toi, j'avais vraiment besoin de ces soixante pièces d'or et d'or et de ma famille alors il est parti alors à ce moment là pour moi c'est pas une histoire c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit dans un hadith il dit que, et bien, beaucoup à la fois considérez que vous occupez c'était un point de mort autour il a fait ce tawah il a fait ce tawah il fait l'engagement qu'il n'aura plus de déséveillissance il prend la résolution ferme dans la hadith il continue tu comm possède faire un point de décrire que quand on dit qu' il est mort ce soir là ca ins midi le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui raconte il est mort ce soir là qu'il est écrit sur le fronton de sa porte le matin en se réveillant pourquoi ? parce qu'il a su maîtriser à ce moment précis sa passion, sa pulsion, son envie son astécharme Allah a repris son âme mais Allah il a pardonné Allah il a rahmé ce que je suis en train de vous dire mon frère c'est qu'on ne doit pas aller de là de là, écoutez-moi bien en regardant les jeunes de haut en disant que vous, tout le cas tardit soit tu viens, soit tu restes à terre il faut partir de bas et emmener notre jeunesse avec lui il faut savoir prendre cette jeunesse par la main, il faut l'emmener en haut comme le prophète d'Allah s.a.w. l'a fait un jour il y a un jeune qui vient voir le prophète d'Allah s.a.w. imaginons-nous dans la situation du prophète d'Allah s.a.w dans la mosquée dans la mosquée, il y a quelqu'un qui vient le voir un jeune et qui dit ô prophète d'Allah, donne-moi la permission d'aller forniquer donne-moi la permission d'aller dormir avec une fille donne-moi la permission de faire le sinah on parle de qui ? on parle de plus grand âlé de plus grand chère le prophète d'Allah s.a.w. les sohabas qui vont faire tremble et bobo qu'est-ce qu'il se passe là ? il y a un jeune qui vient voir le prophète d'Allah s.a.w. qui dit que donne-moi la permission s'il te plaît, j'en peux plus je fais tout ce que tu veux les prières, le vinkâtre, les hajtou mais ça je ne peux pas maîtriser s'il te plaît donne-moi la permission il faut sortir en fait dans notre salle dans certaines il dit qu'il a souri il a regardé le jeune il a dit voilà un comportement pédagogique qu'on se devrait nous apprendre il dit que en ce sens je ne me souviens plus de l'ordre de jadis dit que t'as une soeur t'as une mère t'as une tante dit qu'il imagine que quelqu'un fasse la même chose avec un ami imagine que quelqu'un fasse la même chose avec ta soeur imagine que quelqu'un fasse la même chose avec ta tante parce que la fille avec qui tu vas dormir avec qui tu vas faire cette mauvaise action et bien sache que c'est la soeur de quelqu'un la fille de quelqu'un peut-être même la maman de quelqu'un la tante de quelqu'un et bien cette personne-là elle a exactement le même sentiment que tu as eu lorsque je t'ai dit qu'il y aurait une personne qui pourrait venir faire ça avec ta soeur qui pourrait venir faire ça avec ta fille qui pourrait venir faire ça avec ta mère ça c'était pour l'histoire ce que je voulais mettre en avant c'est que le prophète s'est trouvé confronté avec cette gestion de l'instinct spirituel il a su y répondre dans la mosquée il n'a pas laissé ça dans la cour de l'époque il n'a pas laissé ça dans ou aller voir sur la planète qui se rendit c'est ici qu'on doit gérer c'est ici parce que ce sont les jeunes frères ce sont nos jeunes sœurs c'est le potentiel de notre communauté c'est les jeunes d'aujourd'hui c'est les responsables de nous un hadith très beau du prophète d'Allah sallallahu alaihi 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 asallam le reçu de disfahar qui était pris dans la caverne il y avait le vertuard qui était obstrué par un rocher il y en a un récit alors il se rappelle de leur moment de leur bon moment je ne sais pas si vous connaissez le hadith je vous explique je vous les raconte ils étaient dans une grotte et le rocher est tombé il a fermé la porte alors les trois ils se souviennent de leur plus bonne action leur meilleure action dans leur vie afin que justement par ça par l'intermédiaire de ça Allah il ouvre la porte alors il y en a un qui dit j'avais une cousine elle était belle j'avais une cousine je l'aimais je l'aimais tellement 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 parole de Hadith je ne suis pas en train de raconter cette histoire la parole de Hadith que je l'aimais au cas où elle n'a jamais aimé une fille comme moi j'aimais cette fille je l'aimais cette cousine c'était l'amour de ma vie je l'aimais je l'aimais j'étais attiré par lui et je lui proposais à chaque fois je lui proposais à chaque fois je lui ai proposé sur ma scène indescente